Musique Alors bonjour tout le monde, ici Fitz Le Brasseur avec mon ami Kev Enfus Kev Enfus, si vous nous attendez un petit peu bizarre pour le monde qui ne nous regarde pas sur Youtube c'est parce qu'on porte nos équipements de protection contre le coronavirus alors oui, vous avez devinu aujourd'hui, on va vous faire une démonstration de corona On a décidé d'affronter toutes les terribles juste pour pouvoir vous divertir Puis en plus de ça, je vous le dis tout de suite on n'a pas pris de chance, on veut vous servir le plus longtemps possible des gros gants de brasseurs, de masse anti-virus puis c'est parti pour le podcast Ah, puis fuck off, man Content de vous retrouver tout le monde Salut tout le monde, c'est Fitz Le Brasseur Aujourd'hui, on vous fait un petit podcast Je sais que ça fait un petit bout qu'on ne vous l'a pas fait Et on s'en excuse Et on s'en excuse Je vous explique un petit peu ce qui s'est passé J'ai eu la grippe, mais une grippe assez solide que je ne pouvais plus déguster et ne plus boire grand chose Je suis à la finale, fait que pour la dégustation d'aujourd'hui C'est mon ami Kevin qui va pouvoir plus vous parler Je goûte un petit peu, mes sens commencent à revenir Puis inquiétez-vous pas, c'est pas le coronavirus que j'ai pogné C'était seulement une grippe de trois jours Mais une vraie grippe d'homme Tu sais c'est quoi mon Kev? Ouais je le sais, c'est pour ça qu'il faut que ma femme prenne soin de moi Parce que je suis sur le bord de la vie ou de la mort Mais c'est avec le poignet que c'est chacun son tour Exactement Pour le podcast d'aujourd'hui, on a décidé de vous parler d'un style On parle de la lager Un style qui est peu connu de nos amateurs de brassage Ou un style qui fait un petit peu plus peur, je dirais À cause de la température de fermentation, je dirais mon Kev Bien c'est plus compliqué, ça prend des équipements un petit peu plus sophistiqués Pour être capable de contrôler la température Puis les gens qui disent que les bières qu'ils voient sur le marché Comme les Bud Light, les Coors Light, les Molson et les Labattes de ce monde Fait qu'ils disent, hey c'est pas grand chose C'est les bières les plus difficiles à produire Mais Kev, c'est pourquoi qu'on appelle ça une lager? Ah, tout ça vient de la lever On a deux styles de lever qu'on a disponibles sur le marché Et qui est de la L et de la lager On pourrait vous sortir les noms scientifiques Mais vous connaissez ma façon de dire les sacramistes C'est chiche, puis là tu go, whatever Fait qu'on va vous dire ça, bien simple Une L, c'est une fermentation qui se fait à haute température Puis quand on parle de haute température Ça peut aller d'environ, je dirais, 16-17 degrés Jusqu'à 45 si on va dans une... Fait que ça, ça nous permet d'aller chercher des saveurs différentes La levure travaille dans une période d'une gestion de température différente Qui va être à son maximum pour faire produire sa capacité de transformation Puis une lager, elle, elle va fermenter à quelle température? Généralement, on va dire entre 8 et 12 degrés Celsius Ce qui est beaucoup plus froid Malgré que certains lagers peuvent fermenter vraiment plus chaud Jusqu'à 17-18 degrés Mais ça dégage beaucoup plus d'ester Et c'est pas vraiment le but qu'on fait des lagers De dégager une grosse estère qui est produite par la lever Le style lever de bière qu'on va déguster aujourd'hui On a aujourd'hui de la compagnie Malstrom Grâce à nos amis de... Attends, attends, attends J'en commence Aujourd'hui, grâce à Ça coule à flot Kev, ils sont où, Ça coule à flot? Sur Tachereau, dans la ville de La Prairie Que c'est une compagnie qui est très spécialisée Dans tous les types de bières de microbrasserie du Québec Une grande variété du stock frais qui arrive très régulièrement Et qui nous permet d'avoir des très bons conseillers sur place Si on ne connaît pas trop où les nouveaux styles sont arrivés sur le marché En passant, on déguste une bière de type lager Vous l'avez devenu Malstrom, qui sont situés à Joliette Des excellents brasseurs Ils font des produits vraiment, mais vraiment bons Ils ont commencé tout petits Puis ils grossissent de plus en plus Fait que je pense qu'ils sont pas mal disponibles partout où j'ai vu Mais ça coule à flot, ils ont une bonne sélection En passant, on parlait tantôt en intro de coronavirus De corona, hein? C'est un style de lager aussi Fait qu'on aurait pu déguster une corona Mais on a mieux encouragé les microbrasseries du Québec pour nos podcasts Un petit peu de local, un petit peu de vous faire découvrir Qu'est-ce qui est disponible sur le marché pour essayer quelque chose de nouveau Fait qu'aujourd'hui, la compagnie Mastrom sont très spécialisées dans les lagers Ils font des variantes, ils font leur propre style Ils vont déjouer un peu le style du BGCP Mais d'en rester dans les bases pour pouvoir goûter et de trouver des saveurs C'est vraiment, vraiment des bonnes bières Moi, j'ai bu pratiquement toutes les bières qu'ils ont mis sur le marché Parce que je les adore Puis vous savez, j'aime pas les bières très, très houblonnées Puis eux ont tendance à me rajouter un petit peu, un petit kick de houblon un peu plus Puis je trouve ça vraiment, vraiment bon Fait qu'aujourd'hui, on déguste de Mastrom La Pilsner Lager, une lager bavaroise Non, traditionnelle Écoute, c'est pas moi qui le dis, c'est marqué sur l'étiquette Ça, en plus, mon kev, pour revenir à notre premier podcast qu'on avait fait On parlait beaucoup de style Puis on va encore parler aujourd'hui de style Mastrom, là, il est pas gêné de le dire qu'elle est pas traditionnelle, sa bière Fait que si vous voulez vraiment une Lager Pilsner Une Pilsner Lager bavaroise Mais vous savez que celui-là est pas traditionnel, fait que fiez-vous pas à ça pour tout ce qui existe sur le marché Lui, il a pimp à sa façon Puis ça, je trouve ça merveilleux d'avoir l'audace de le faire Mais aussi de le marquer, sa canette Bravo, champion Mastrom, on est vraiment content de ça Fait que je pense qu'on a assez parlé pour tout de suite Parce que je commence à avoir la gorge un petit peu sèche Dû à mon fin de grippe Et non au coronavirus Fait qu'on ouvre ça, cette petite bière-là, qu'est-ce que t'en pense, mon kev? Avec plaisir, mon cher Oh yeah Et voilà, de toute beauté Question de couleur, là On va sur le côté paille Avec un petit peu brouillé Sur le côté jaunâtre Avec un beau collet qui reste Et au nez Je sens vraiment le grain Puis le houblon Mais comme je vous dis, présentement, j'ai pas les meilleurs papilles Puis le meilleur nez présentement disponible Mais je sens beaucoup le grain Puis le houblon très, très, très subtil par contre Au nez, je trouve que le houblon est très subtil Mais pour le style, généralement, sur leur site web, vous pouvez avoir plus de détails de la description de la bière qui est très intéressant Il vous dit les houblons qu'il a utilisé, il dit le grain qu'il a utilisé Fait que ça vous peut voir comme référence quand vous allez déguster pour avoir une idée de les goûts d'houblon, les goûts de grains, qu'est-ce qu'il a utilisé Mais vraiment bon au goût, même, ils disent non traditionnels, je sais pas si t'as combien des BU, ça, Cam? De 20 à 25, qui est-ce qu'il a utilisé ? Puis dessus, eux, ils disent combien ? Non, la E confirme que c'est de 20 à 25, qui est-ce qu'ils utilisent Normalement, dans les styles de Pilsner allemande, on va regarder entre 20 et 40 Normalement, c'est un petit peu plus houblonné, un petit peu plus amer dans les styles de Pilsner allemande C'est vraiment bon, chapeau Malmström, j'adore cette bière-là Puis c'est sûr que j'avais déjà goûté avant Surprise Mais c'est sûr que je vais aller en rechercher d'autres, quand mes papiers vont être plus aiguisés, comme on pourrait dire Qu'est-ce qu'on peut goûter au nez et en bouche ? C'est que vous allez voir les houblons, donc c'est des houblons nobles, des houblons européens qui vont chercher le goût un peu plus épicé et floral Vous allez pouvoir trouver ces saveurs-là facilement quand vous allez les découvrir Je goûte l'épicé, c'est quelque chose que je suis capable de goûter présentement Si on va dans le vrai style, mettons qu'on parle un peu du style de BGCP C'est quoi une Bavarian Lager ? La Lager Pilsner allemande, normalement, qui va être très sec en bouche Eux, ils ont un petit peu plus de sucre résiduel que je peux goûter dans le fond de ma gorge qui fait un petit peu plus rond Le style est très, très sec Qui va généralement chercher moins d'atténuation, donc au niveau du température qu'on a fait du mash La type de lever qu'on a faite Et on peut jouer aussi avec les minéraux d'eau pour aller chercher un goût un peu plus sec Ça, c'est vraiment intéressant Oui Mais on n'a pas de... Présentement, c'est pas sec comme bière-là Pas celle-là, j'ai pas trouvé qu'elle était sec en bouche, mais très facile à boire Super facile à boire, fait qu'on va se contenter de le laisser un petit peu plus loin de notre bras pour être sûr de pouvoir finir le podcast au complet très à jeun Remarque que c'est pas avec une bière qu'on va devenir sous Mais c'est le fun de déguster la bière tout au long du podcast qu'on vous parle Qu'est-ce que t'en passe, mon crème ? On veut rester en forme, puis on veut pas reprendre ce podcast-là une autre fois Oui, exactement, parce qu'on l'a déjà repris Une petite anecdote sans un Hein, ça arrive des fois Aujourd'hui, comme qu'on disait, on va vous parler de style de BJCP Ta mash, à quelle température d'après la BJCP ? Pour avoir quelque chose de plus sec, on va mettre la mash normalement environ à 64 degrés Celsius Ce qui donne en Fahrenheit À 49, 150 J'y fais confiance Le but, c'est que la transformation à basse température Le sucre va se convertir plus longtemps Puis il va y avoir moins de sucre résiduel Donc la Lover va être capable d'aller manger toute la conversion des sucres Donc moins de sucre résiduel, plus haut d'alcool, donc plus sec à la fin Plus sec à la fin Qu'est-ce qu'il faut savoir aussi, souvent quand on va parler d'un style allemand Les Allemands vont brasser à la décoction Ça veut dire qu'ils vont utiliser un autre cuve Qui vont chauffer pour remettre le mou Qui est très 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 chaud dans leur mou Pour monter la température Pour ajuster la température Tu connais le style de décoction Oui, mais j'ai pas lu plus profondément que ça Bien, c'est vraiment ça qu'ils vont aller faire Fait qu'ils vont vraiment transformer les sucres de cette façon-là Fait qu'ils peuvent monter un petit peu plus haut de la température Probablement qu'on peut avoir plus de sucre résiduel comme ça Parce que c'est un petit peu plus difficile à contrôler En tout cas, je pense, j'ai jamais travaillé en décoction Mais ça doit être un petit peu plus difficile à contrôler Tandis qu'avec nous, avec les Grandfathers Qu'est-ce que vous voulez, on brasse avec les Grandfathers souvent Mais avec les Grandfathers, on a une température tout le temps constante Fait qu'on travaille pas vraiment à la méthode décoction Puis il y a pas grand brasserie qui utilise cette méthode-là En Amérique du Nord, je crois Je pense que Malstrand l'ont déjà faite Je sais pas s'ils brassent maintenant comme ça Je suis passé longtemps, je les ai pas vus Au niveau de l'équipement, la façon qu'ils font, la longueur, que ça prend pour atteindre les paliers de température C'est tout un défi, je leur lève mon chapeau s'ils le font Aujourd'hui, comme on avait parlé, avec les grains qui sont de plus en plus efficaces Normalement, une température stable va être capable d'aller chercher le maximum du sucre en une étape de température En passant, tu parles de piles, c'est maintenant très bien moitié Mais la pile Strad est justement faite pour ça, pour faire des décoctions en passant Ah, parle-moi en plus! Ou faire des paliers de température Qu'est-ce qu'on fait plus présentement? C'est pour les styles vraiment allemands Fait que si vous voulez l'essayer, utilisez la pile Strad qui est disponible à la boutique du Brasseur Il me semble que ça fait un petit bout qu'on a parti ça Puis je vous ai pas parlé encore de ma boutique Faites le Brasseur à la boutique Le Brasseur à Delsun Aussi disponible en ligne au www.lebrasseur.ca Vous pouvez faire vos commandes en ligne, vous pouvez commander des houblons, des reins, de l'équipement Et vous pouvez aussi avoir accès à tout, 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 tout via des liens Notre podcast, notre YouTube et nos chandails, etc, etc Puis plein de nouveautés qui s'en viennent pour la prochaine année Fait que si vous manquez d'originalité Puis vous savez pas quoi brasser Appelez Fitz ou vous voulez créer une nouvelle recette Fitz est là pour vous aider Sinon, vous pouvez aller sur la nouvelle page de Kev Enfus Je sais pas si on en avait parlé dans le dernier podcast Kev, il y a maintenant sa page Facebook Kev Enfus Fait que si vous voulez l'aider, il va être vraiment content Puis en plus de ça, vous pouvez lui poser des petites questions Je suis sûr que ça va remonter son égo un petit peu pour vous répondre Ça va vraiment me faire plaisir de vous répondre J'essaie d'être de plus en plus actif Lui, il était malade pendant un bout de temps Ma conjointe était malade Nos projets ont été mis un petit peu de côté Et qu'on va essayer de se reprendre en main Pour pouvoir vous divertir Et pour continuer à alimenter votre passion Oui, puis je vous dis présentement Ça s'en vient super bien La maladie commence à se tasser un peu de mon côté Les projets, plein la tête Parce que pendant que j'avais un petit peu plus de temps à dormir Bien, j'ai eu plein de nouvelles idées Fait que plein de nouveaux podcasts Plein de nouvelles personnes avec qui on va en faire Dans pas long, ça sera plus juste mon piqueuve qui va être là Ça va être d'autres mondes Mais pour revenir à notre fameuse bière Oui Quel est le nombre d'EBU qu'on doit mettre dans ce type de bière-là? Même si on l'a déjà dit, on va suivre le processus Oui, pour le guide, si vous voulez faire quelque chose dans le style très serré du BJCP Sans être dans le nom traditionnel On regarde entre 22 et 40 EBU Donc pour un type de bière à plus bas pourcentage d'alcool Le nombre d'EBU peut être assez élevé Donc c'est vraiment considéré comme une bière amère Quand même, hein? Fait que les Anglais aussi, les Allemands aussi faisaient des bières amères En tout cas, pas autant qu'une New England IP ou une IP Mais quand même assez amère pour le type qui sont habitués de boire Des personnels de trad, si vous voulez Oui, et que celle-là, qu'est-ce qu'on goûte? On a un goût un petit peu moins sec On goûte le houblon Ça, c'est correct dans le style La couleur est correcte dans le style Puis ainsi de suite Et qu'au niveau de la couleur, on regardait que c'était un jaune un petit peu côté paille Et avec une bonne tenue de mousse On voit le côté qui continue à rester La carbonisation va généralement de moyenne à élever Et qu'on peut jouer dedans Mais on veut, qu'est-ce qui est le fun? C'est que si c'est pas trop élevé Que ce soit quand même relativement facile à boire Parce que ça rentre très bien Et on peut apprécier toutes les saveurs qui nous restent en bouche Et j'ai hâte de pouvoir les apprécier plus que ça Après ça, bien, vu que c'est un type lager C'est quoi la température? On a parlé qu'on fermentait environ entre 8 à 12 degrés Celsius Donc à très basse température Mais c'est là que tout est complexe Le but est de tenir la température pendant le long de la fermentation Ok, mais comment je fais ça? Moi, tenez ça à 8 degrés J'ouvre la fenêtre de mon sous-sol avec le chauffage dans le tapis Puis j'espère que ça reste de même Ça va coûter très cher d'électricité si vous faites ça Puis vous allez geler Puis ça ne veut pas dire que vous allez contrôler votre température N'oubliez pas que quand la fermentation commence Ça crée une chaleur Comme Fitz l'a dit tout le temps Comme exemple Plus qu'on bouge sur place comme un fou Plus qu'on va quand même suer Donc on va avoir chaud Et que la température va quand même monter À l'intérieur de la fermentation Même si l'environnement reste très froid Parce que le milieu devient toujours plus chaud Donc dans ces cas-là Il faut avoir l'équipement spécialisé Pour être capable d'avoir un produit stable Qu'on contrôle pour avoir un résultat continu Ok, mais on parle d'équipement spécialisé La belle bébelle que j'ai eue l'année passée Et que je suis très très heureux d'avoir C'est un refroidisseur au glycol Pour ça, il va falloir avoir Le refroidisseur au glycol Et l'équipement des fermenteurs Pour être capable que le glycol Va passer dans les parois du fermenteur Pour pouvoir contrôler la température Donc s'il y a des hausses ou des baisses de température Notre appareil va nous permettre D'avoir une température stable en tout temps Ouais, sauf qu'on peut aussi utiliser un coï Pour mettre à l'intérieur notre bière Puis faire passer notre glycol à l'intérieur Au lieu d'avoir un double paroi Présentement en amateur Le seul double paroi qui existe À mon humble connaissance C'est rare que ça arrive qu'il y ait dit qu'il est humble Ouais, c'est très rare On pourrait en parler longtemps de ça Donc à ma connaissance Le seul double paroi qui existe en amateur C'est celui de Grandfather C'est celui que je recommande le plus Parce qu'il est très, très, très facile à laver Puis souvent quand on a un conical Un vrai conical en acier inoxydable Bien, les toutes les petites gadgets qu'on rajoute Le testeur, le si, le ça, le coï C'est tout des nuits à bactéries Fait qu'il faut vraiment tout bien nettoyer Tout bien stériliser Avant de remettre une bière dedans Parce que c'est la pire place pour infecter C'est en fermentation Tandis que le fermenteur conical de Grandfather Qui, présentement, si vous achetez un conical Vous avez 20 et 25% de rabais sur le refroidisseur Si vous achetez deux fermenteurs Vous avez 50% de rabais sur le refroidisseur Pour un temps limité Ceci dit, il est beaucoup plus facile à nettoyer Parce qu'il y a juste une valve qui a tout dedans Fait qu'on défait notre acclame qui est au fond Et on laisse tremper notre valve On va pouvoir l'ouvrir un petit peu Laissez tremper notre valve dans le PBW Ou si on est vraiment un freak Dans l'eau bouillante pendant 10 minutes Il n'y aurait plus rien là-dedans Mais, en même temps, le Grandfather A un côté pour chauffer Il y a un élément chauffant à l'intérieur Donc, dans les deux côtés Si jamais ça commence Tu as un élément chauffant Non, je tiens qu'il y a un pad chauffant d'un côté Mais tu sais, on va le laisser Le résultat est le même Oui, il chauffe, il chauffe Ça chauffe Ça chauffe ? Ça chauffe Ça chauffe Donc, si ça commençait à descendre trop bas Mais dans ce temps-là Le refroidisseur va arrêter Et le coussin chauffant à l'intérieur Qu'on ne voit pas et qui est protégé Donc, on peut le laver sans aucun problème Va remonter la température Au même principe que Ah, quand on parlait de température de fermentation Quand on veut faire un diacétyl-rest Oui, ça, diacétyl-rest, c'est super facile Tu montres la température super vite Puis elle descend super vite Hum... Ah non, c'est pas ça ! Hum... Bel effet, bel essai, bel essai Mais vous allez avoir vos résultats Si vous voulez essayer ça Ça, c'est entre vos mains Pour vrai, pour faire la diacétyl-rest Il faut monter tranquillement la température Puis c'est vraiment long Pour la laisser environ 3-4 jours Que là, toutes les mauvaises odeurs Puis tous les mauvais goûts vont ressortir Puis par la suite, on va aussi redescendre très tranquillement Donc si on remonte la température Le but, c'est qu'on va activer la levure À donner un gros, un dernier boost Et veut, veut pas, la levure, la gueule Va donner des goûts de soufre Oui Donc, par elle-même, en montant la température La levure va remanger ces saveurs-là Donc elle va baisser le goût de soufre dedans Puis on n'aura quasiment plus rien Comme qu'on a parlé dans le style tout à l'heure Dans le Pilsner Avoir un petit goût de soufre Dans ce type de bière-là Est quand même acceptable Et que c'est pas condamné C'est pas un mauvais goût Pour dire non, non, non Ta bière est pas bonne Ça fait partie du style Qu'on peut avoir un petit goût de soufre dedans Mais on n'en veut pas trop Non, parce que ça devient désagréable Puis ça se boit pas bien par la suite Par la suite, on va descendre tranquillement la température Et pour quelles raisons? Ben, un, pour éclaircir la bière Pourquoi lentement? Ah, parce que sinon, ça va faire une suction Et que tout, qu'est-ce que vous avez Pour bloquer l'oxygène à rentrer C'est une pression Négative Qui va faire que ça va absorber Carrément l'oxygène à l'extérieur Ou votre star sun Oui, qui généralement Qui va être les deux Votre star sun va tomber dans votre bière Et l'oxygène va rentrer continuellement Parce que ça va Vous allez voir Quand vous faites la fermentation Il y a plein de bulles qui sort Ben, ça va faire la même chose Mais sans ce contraire Toutes les bulles vont rentrer par en dedans Puis vous allez voir C'est très actif Si on y va plus tranquillement Oui, il va se créer quand même Une petite suction Par contre, la couche de CO2 Qui est plus lourde L'oxygène va aller par-dessus Et ça ne va pas toucher à votre bière Ce qui va vous aider À conserver votre bière Dans un endroit plus Ben, un, ça va rester plus longtemps Votre bière va goûter meilleur Pendant plus longtemps Pourquoi que ça arrive, ça Cette suction-là C'est que votre gaz CO2 Se comprime Se comprise Se comprime Les deux ont compris Ok Ben, c'est ça Ça se comprime au froid Fait que si vous voulez faire le test Mettez votre bonbonne de CO2 Mettez Regardez à quel niveau de CO2 il y a dedans En PSI Et mettez l'eau froid Vous allez voir L'aiguille va descendre Ça ne veut pas dire qu'il y en a moins Ça veut dire que le gaz est plus comprimé Ça veut dire qu'il prend moins de place Ça veut dire qu'il y a plus de place Pour mettre d'autres choses Donc pour ceux qui font l'emplonger sur la marine Le principe est pareil Faites des recherches Soyez prudents pour que ça explose Ben, c'est pour ça qu'on prend de l'argon Ou d'autres types de gaz Est-ce qu'on va descendre vraiment, vraiment, vraiment profond Ben, je ne pense pas que ce n'est pas de pièce Sur la plongée sous-marine Ouais, on a un peu été par là-bas Donc, dans notre site qu'on parlait Tout à l'heure, on parlait au niveau de l'alcool aussi Qu'est-ce qu'on veut comme alcool Au niveau d'une Pilsner? On en veut de l'alcool Donc, ce n'est pas comme une saison Ce n'est pas du 3% On va généralement aller dans le 4.4 à le 5.2 Donc, une petite bière d'été Facile à boire Qui va avoir quand même un petit kick Mais qu'on va pouvoir apprécier Et que celle-là ici 4.5 Et voilà, on a du 4.5 J'avais vu 22C Mais 22C, c'est la consigne 20C C'est 20C 20C, la consigne Fait que ramenez vos canettes Aux endroits consignés, s'il vous plaît Ça, c'est récupérable Vitam, Eternam Fait qu'on le ramène, on le fond On en fait un autre On le ramène, on le fond On en fait un autre On le ramène, on le fond On le ramène un autre Ça prend beaucoup, beaucoup moins d'énergie À la planète en tant que telle Mais aussi aux humains Puis au gaz Puis à toutes ces choses-là De refondre une canette Et d'en refaire un autre Que de prendre le minéraux D'extraire le minéraux de la Terre Pour créer l'alumine Puis après ça, créer de l'aluminium avec Parce que l'aluminium est fait avec l'aluminium Mais ça, c'est pas grave On est pas dans un cours de physique d'aluminium Non, j'ai pas fini mon secondaire Ah, OK, c'est bon ça Fait qu'un petit 4.5% pour celle-là Le monde qui me connaît C'est que j'aime pas Que j'aime pas Mais j'aime mieux les bières À faible pourcentage d'alcool Parce que je peux en boire Un petit peu plus Puis ça, on aime ça Boire un petit peu plus de bière J'aime ça goûter, déguster Beaucoup de bière Fait que je peux prendre deux bières Au lieu de juste une à 10% Avec le temps On apprécie les bonnes choses Ça va comme la nourriture Ça va comme n'importe quel produit On veut l'apprécier Et que c'est fini le temps de dire Hé, je prends ce bière-là Parce que c'est 18% pour 5$ Ouh, 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 ouh Non, c'est fini ce temps-là Non, non, non C'est, ouais, des... Beaux-ailles Tu connais ça, Beaux-ailles? Non Non La tournade? Tournade, ouais Mais la tournade, ça goûtait le fruit Hé, puis en passant, là On va dérager un peu, là On n'est pas habitués Non, jamais de dérugé Mais dans la boomerang Beaucoup de brasseurs amateurs Quand tu leur parles de bière aux fruits Tout de suite, qu'est-ce qui vient à leur esprit? On est un peu tous de la même génération, là On va vous dire, là C'est la méchante boomerang Qui existait Que tout le monde s'est souvent saoulé la gueule avec ça Et a été malade comme un chien, il faut le dire Tu sais, c'est dans le temps que tu te disais Tu devrais ôter ton page de ton costume de bain Puis là, tu te disais Moi, je ne chanterais jamais dans l'eau avec mon page Deux minutes après, qu'est-ce qui se passait? Deux petits tournades dessus Deux minutes après, poup! Dans l'eau avec le page Tu te rappelles-tu de ce temps-là avec le page? Ouais, écoute C'était hot d'avoir un page Puis là, tu t'envoyais un page à quelqu'un Mais tu faisais 9 à 1 pour qu'il te rappelle rapidement Pour les plus jeunes qui nous écoutent Qui n'ont aucune idée de quoi qu'on parle, un page C'est un petit instrument qu'on avait sur nous Que t'envoyais ton numéro de téléphone Fait que quand t'appelais ce numéro-là Tu pouvais juste marquer quelque chose avec ton numéro Fait que ça marquait juste des chiffres Fait que tu mettais ton numéro Puis quand tu recevais le page Il fallait que tu trouves un téléphone Pour le rappeler Puis ça, mes amis Ça coûtait 15 à 20 piastres par mois C'était compliqué Donc, pour ceux qui étaient sur la route Il fallait qu'il y ait du change Pour trouver une cabine téléphonique publique Pour être capable d'appeler quelqu'un Puis en fréquence, c'était pas vraiment urgent Qu'on s'est dépêché pour rien Exactement Mais ça, c'est ça Ça fait partie de l'histoire de la boomerang Avec l'histoire du page Fait que oui, si vous voulez faire des bières aux fruits Mes amis, ça va pas goûter Qu'est-ce que ça goûtait à la boomerang Puis on va pas vous traiter De tous les noms qui existent sur la Terre Pour dire que vous brassez pas de la bonne bière Parce qu'il y a des très, très bonnes bières aux fruits Qui se créent Et qui se brassent Et qui se boivent aussi Arrêtez de penser juste à la boomerang Dans un sens C'est la boomerang ou la tournade? La tournade Il y avait les deux Moi, j'ai un chandail de la tournade encore Wow T'es vintage Je suis vintage Mais notre goût se développe Qu'est-ce qu'on avait dit au niveau de l'épiée Au niveau des épiciers Puis ensuite, c'est le même principe Ces bières-là, c'était des bières sucrées Donc on cherchait juste quelque chose de facile à boire Qui était très sucrée Aujourd'hui, je suis pas capable de stender ça Si c'est trop sucré, je veux avoir des vraies saveurs Et non cachées par un excédent de sucre Exactement Et en passant Il y a des très bonnes bières sucrées On ne dit pas qu'il n'y a pas de bières sucrées qui sont bonnes Mais on trouve un équilibre dans les saveurs Puis après ça, c'est votre goût C'est une fois, c'est rien qu'un début Vous allez apprendre à aimer de la bière avec quelque chose de sucré Puis par la suite, vous allez continuer Puis vous allez découvrir d'autres choses Puis vous allez aimer de moins en moins ça Oui, vous allez retrouver à vous commander un chiller pack Avec un fermenteur Puis là, un fermenteur sera pas assez Vous allez me acheter un deuxième Puis là, après ça, vous ne l'avez plus utilisé au tourisme Vous allez les mettre à vendre Vous allez acheter un troisième fermenteur Puis du coup, vous avez tout ça Votre femme va vous dire « Hey, les grands, t'as dépensé tellement d'argent d'un fermenteur Il faudrait peut-être que tu broses un petit peu plus » Je sais pas de quoi tu parles Je t'aime chérie En passant, on avait parlé dans le deuxième podcast De ton casque qui avait explosé chez toi Tu te rappelles du casque qui avait sauté? Peut-être Tu sais, que t'as moppé, c'est partout Oui, j'ai pas encore regardé les images en dessous du plancher Présentement, je t'en dénis encore Pour votre information personnelle Vous savez que j'ai fait un casque trois semaines après kev Présentement, ça fait-tu assez longtemps Pour dire que mon casque n'a pas sauté encore? J'aimerais ça me défendre, mais je ne peux plus me défendre Mon casque est prêt J'attends qu'elle vibre le sien Parce que là, beau temps arrive La Saint-Patrick On n'a plus le droit de rassemblement Parce que oui, on est dans le temps du coronavirus Si vous nous écoutez un petit peu plus tard Ou en rediffusion Ou appelez ça comme vous voulez On est vraiment dans la grosse période au Québec On ne fait plus rien Il n'y a plus de hockey Il n'y a plus de baseball Il n'y a plus de football Il n'y a plus de NLH Il n'y a plus de basketball Tous les sports sont arrêtés présentement Par ce petit virus-là Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là qu'on s'ennuie? On fait de la bière Oh yes! On écoute les podcasts On fait de la bière Il y a plein de vidéos YouTube qui s'en viennent juste pour vous autres Vous avez le temps de les écouter Vous pouvez faire des enfants Un coup, vous avez fait de votre bière Ça prend juste 4 ans de faire de la bière Fait qu'on va ramasser avec plein de petits-enfants À Noël Des petits nouveaux bébés Des bébés pandémie C'est le bébés boum C'est la même affaire qui est passée au verglas Je pensais que tu l'as dit au Vietnam Je ne suis pas un mot pourquoi je pensais qu'elle a dit ça Mais pour revenir à notre lagering À notre fermentation basse Si toi qui nous écoutes Tu n'as pas le goût d'investir dans un fermenteur conique Et un glycol pack Parce que si c'est juste le conique Tu te dis Ok, c'est correct Je vais m'en acheter un Ça va être cool Je ne le dirai pas à ma femme Je vais utiliser mon 2 minutes pour y dire après Elle va être contente Mais mettons que tu ne veux pas Parce que c'est ta femme qui porte les culottes dans ton couple Fait que Tu ne comprends pas ce que tu veux dire On est égalitaire, tu sauras Ok, c'est bon Libération de la femme Libération de la femme, oui Fait que Il y a des femmes qui nous écoutent Coupez Coupez Fait que si tu ne veux pas dépenser Ou si tu n'as pas les moyens Ou si tu ne veux pas dépenser des fortunes Dans un fermenteur double paroi Comme on vient de parler Tu sais, comme on disait tantôt C'est la crème de la crème ça mon cave Oui, ça va vous donner quelque chose de constant Vous avez tout contrôlé de A à Z Donc vous êtes capable de le faire la bière 3, 4, 5 fois Et ça va vous goûter la même chose Parce que vous avez tout contrôlé Mais Premier exemple qu'on pourrait faire Tu veux faire une lager, tu veux goûter à ça Tu as le goût de te donner un petit défi personnel Tu peux prendre une pièce Moi j'ai ma première lager que j'ai faite Chez moi j'ai une cave et avec une descente de cave Fait qu'au mois d'octobre Ça descendait environ à 10 degrés Dans cette section-là Puis vu que c'est en dessous de la terre Qu'on rentre Bien c'était plus constant Pendant 3, 4 semaines, un mois Fait vraiment chouette à aimer Fait que je la faisais là Par la suite j'ai trouvé où est-ce que ma somme pompe Où est-ce que l'eau descend Ça restait tout l'hiver à 10 degrés C'est une petite pierre Tout petite, tout petite, tout petite Tout fermée, tout isolée Fait que cette pièce-là à cause de l'eau froide Faisait en sorte que ma pièce était à 10 degrés Fait que tout l'hiver je pouvais faire encore des lagers Dans cette pièce-là C'est pas l'idéal Je l'admets Mais quand j'avais fini de fermenter Je sortais mon fermenteur de ma petite pièce Mon autre pièce était à 18-20 Et je pouvais continuer à faire monter ma température Un peu plus tranquillement Parce que ma bière était plus froide Elle était à 10 degrés Fait que ça montait pas d'une choc Fait que je faisais mon diacetyl rest de cette façon-là Puis je peux dire que j'étais quand même très satisfait Dès que ça sortait là Puis on ne dit pas que ça ne va pas vous donner un bon produit Puis surtout si vous voulez l'essayer Ça ne vous coûtera pas plus cher Avec les équipements que vous avez chez vous Beaucoup de personnes font ça dans leur garage Durant l'hiver C'est quelque chose de standard De semblable Puis comme ça Ça va vous donner une idée D'avoir une bière Qui va être Pour le style D'une lager Dans l'évolution Moi j'ai trouvé sur les IPA Pendant des années Parce qu'on cherchait du saveur Du saveur Du saveur Puis aujourd'hui Mes goûts ont changé Et j'apprécie tellement ce type de bière-là Facile à boire J'aime encore les IPA Ou les choses goûteuses Mais Vous pouvez aussi faire une lager IPA Une IPL Ça, ça prête bien Une L-A-N-E-A-P-A Ça se dit-tu ça? L-A-I-P-A Flaggering IPA Whatever Fait que vous pouvez Faire fermentation base Et très houblonnée aussi Il n'y a rien qui vous en empêche Vous pouvez réinventer vos styles Puis ça, c'est vraiment cool À faire aussi Numéro 2 Un petit peu plus d'argent à mettre Un petit peu plus de place Pour fermenter Kev, qu'est-ce que tu ferais? Bien Si vous êtes capable de trouver Sur Kijiji Quelque chose de pas cher Un congélateur tombeau Et que ça C'est quelque chose que Beaucoup de personnes utilisent Et ils utilisent un petit contrôleur Qui s'appelle Inkbird Comme lui il appelle Angry Bird C'est ça Et que ça vous permet justement De contrôler La température De votre congélateur Donc moindrement Qu'il va monter la température Il va couper le courant Pour garder une température Et que vous êtes capable De mettre vos tourilles de vitre Ou vos autres équipements De fermentation Dans le congélateur Donc vous êtes capable D'aller chercher Un contrôle de température Pour quelque chose De beaucoup moins cher Vous pouvez aussi l'utiliser Pour faire un kegurateur Oui Vous allez mettre vos kegs dedans Vous allez garder ça À basse température Vous percez le devant Puis vous avez vos robinets En avant Pour pouvoir distribuer De plusieurs kegs Ça fait que ça peut vous faire Un un en deux Ou un deux en un Ou un genre de couteau suisse À fermentation Ou à dispense C'est vraiment intéressant Vous avez de la bière Vous allez avoir du choix Et de l'espace Tant que vous avez De la place chez vous Numéro 3 Un petit peu plus Dupendieux Que le frigo Peut-être Peut-être à l'alcool terme Prend beaucoup moins de place Qu'un frigo Au congélateur Le tombeau Et je vous parle ici Du petit kit Sans faire de dégâts Sans faire de dégâts Petit kit de Enville Qui ont sorti pour le fermenteur Super intéressant Petit coil ici Que vous avez besoin D'insérer dedans À passant Il passe dans un trou de tourie Ça ici Comment on appelle ça mon cave Le petit tube qui est là Normalement J'ai arrêté Un genre de paille À liquide Mais dans un cake Ça ressemble pas mal à ça Ok C'est pas un C'est un Tant va mettre rectal Quasiment C'est là-dedans Qu'on va placer notre sonde Parce que notre sonde Il y a un fil Fait que c'est là-dedans C'est un thermo-well Qu'on appelle ça Qu'on va passer à l'intérieur Pour avoir la température Interne de la bière Fait que ça va être Comme ça ici On a un bouchon À quatre trous Que pour un, deux, trois Et la quatrième C'est à quoi mon cave Pour pas bloquer L'oxygène qui rentre dedans Ou sortir l'oxygène Le CO2 Aussi Fait qu'on va mettre Notre bombe aseptique À l'intérieur On a besoin D'une petite pompe Là je vous le dis tout de suite Enville font le kit Il est un petit peu cher Fait que Qu'est-ce que vous faites Vous achetez les pièces séparées Et la pompe Vous prenez Une petite pompe à aquarium Dans tous les bons On va commencer par Toutes les bonnes animaleries Au Québec On sort Puis mettons Vous êtes pas long proche Une animalerie Mais Amazon Ou AliExpress Alibaba On sait aussi C'est vraiment pas cher C'est vraiment un job Vous pouvez commencer Avec un petit glacière D'eau froide Avec des petits glaçons À l'intérieur Pour que l'eau soit vraiment froide Je vous conseille Dans la fermentation active De changer vos glaçons Assez régulièrement Pour être sûr D'avoir une bière Tout le temps stable Et équitable Donc votre température extérieure Va jouer quand même Un rôle sur vos glaçons Dedans Et que si vous faites ça Justement pendant l'hiver Vos glaçons vont durer Plus longtemps Au lieu de les changer Régulièrement Puis pas avoir Une température constante Donc ça donne Un petit défi Mais c'est une option Très très présentable Puis l'autre chose Aussi que vous pouvez faire C'est d'utiliser Le congélateur tombeau Qu'on a parlé tantôt Mettre un petit récipient À l'intérieur Mettre le glycol Qui est disponible Aussi au brasseur Si vous connaissez pas Le brasseur C'est au 81 Vous allez rencontrer Fils le brasseur Qui est moi La personne qui vous parle Derrière le micro Ou derrière la caméra Que vous regardez présentement Ça me fait tout le temps Un grand plaisir De vous rencontrer De vous serrer la pince Mais pour l'instant Je le fais pas À cause du Coronavirus Exactement Au peu On fait Puis sinon Lavez-vous les mains après Oui on se lave les mains Du purel De les toilettes C'est important Sinon On se fait un petit signe De salut On aura du comptoir Puis ça Ça fait tout le temps Plaisir de vous voir Il y a plein de monde Qui se déplace Je suis vraiment content Puis ça fait tout le temps Aussi plaisir De vous voir Sur les internets Fait que si vous m'envoyez Un courriel Un message Ou peu importe Puis excuse-moi De me déranger Vous me dérangez jamais Fait que sinon Si vous êtes écoeuré de lui Allez sur Kavansfus Ça me fait plaisir De vous répondre Mais lui Il est ouvert Pas mal plus longtemps Dans la journée Et qu'il est plus disponible Que moi Mais Kavansfus Va faire un grand plaisir De répondre Puis ça fait un deuxième Des fois Une deuxième option On voit pas les choses De la même façon On fait les choses différemment Mais il y a plus Qu'une façon De faire une bière Exactement Fait que la deuxième méthode Comme que je vous disais Si vous voulez pas mettre De la glace La troisième On est rendu à la troisième Mais c'est un peu Le complément de la troisième Continue là C'est un petit divague là Non non C'est un peu le complément La troisième C'est-à-dire au lieu De mettre un sac de glace Je sais pas si je l'ai dit Je l'ai utilisé Oui Des petites glaçons Ok Oui oui Mais l'autre Non après c'était De mettre ça Dans un frigideur Dans un glycol Je pense que je l'ai dit Ben t'as commencé Ah c'est ça Je pense que j'ai commencé Mais tu m'as coupé Impossible En tout cas Au pire On le couperont au montage C'est bon La quatrième façon C'est vraiment d'utiliser Le glycol Un seau de glycol Ah non c'est ça De mettre le seau de glycol Au congélateur Ou au frigo De le percer Puis de sortir Par la pompe Le in Le out Pour passer dans votre coil Vous pouvez faire Plusieurs fermenteurs Parce qu'ils vont pas Fermenter en même temps Avec plusieurs pompes Dans votre petit glycol Qui va vous faire Un mini glycol pack Et que si vous faites ça Fait juste attention Quand vous allez percer Votre congélateur Parce que parfois Le refroidisseur Du congélateur Est sur le côté Et que vous voulez pas Percer ça Donc sinon vous allez Carrément scraper Votre congélateur Fait que soit On met un petit morceau de bois Pour monter un peu Comme qu'on fait Un gégorateur Soit qu'on passe par le dessus Ou soit qu'on passe En dessous Ou est-ce que le compresseur C'est des petits trucs Que c'est facile À pas percer Dans le fréon Il y a plus d'expérience Que moi Avec poser des questions En fait Je l'ai fait quelques fois Puis mes congélateurs Fait que j'ai quand même Assez bien réussi Si vous voulez voir Un fabriqueur qui a pas marché Bien venez au brassage On a eu un démo en avant Que la personne a percé Dread dans le milieu Du fréon Flamme en noe Dans le crate 200 piastres à l'eau Fini Finale On recommence On achète un nouveau Puis si vous avez les moyens Cassez-vous pas la tête Faites comme moi Achetez-vous le bon stock En partant Puis ça va vous garder Puis vous n'êtes pas oublié De repayer une deuxième fois Parce que vous allez changer D'idée plus tard Pour avoir quelque chose De plus hot Exactement Mon bouquet avant-fut Fait que Vous n'avez plus Aucune excuse De pas faire Ou de pas essayer De faire des lagers Vraiment Puis n'oubliez pas Les lagers N'est pas nécessairement N'est qu'une pilsner Normalement on pense À une lager On pense tout de suite À une bière pâle Légée Qui goûte pas grand-chose Une lager Les types de bières Sont très Il y a beaucoup De types de bières On a les Baltic Porter On a les Munich Dunkel Ça c'est bon On a les Buck Les Double Buck Les Oktoberfest Continue Les Vienna Lager On a les Pilsner Lager On a les Les Lagers Bavaroises Ça a été long C'est hyper noir ici Les Lagers Bavaroises On a plein de sortes De lagers quand même De disponibles Et vous pouvez inventer Votre propre style Le lager Comme dans les L Présentement Il y a plein de styles Qui pop Un peu partout Mais on peut faire La même chose Avec les Lagers Il suffit juste De faire une bière D'utiliser une leveur Vous lisez sa leveur Vous avez une idée en tête Lise sa leveur Lise ton grain Crée ta bière Crée ton style Apporte ça au brasseur Pour que je puisse y goûter Amène-toi à la cave en fu Pour qu'on puisse y goûter En passant Là Je veux vous parler De quelque chose Qui me tient vraiment à coeur Je suis vraiment satisfait Du service Que ça coule à flot Nous donne En nous aidant À nous approvisionner De nos bières Pour nos podcasts Un gros merci Un gros merci Mais Il est tout le temps Un mêti J'aimerais vraiment ça Que si vous voulez Ma gang de vous autres Qui nous écoutez Amenez-vous Amenez-nous Mettons Trois bières Trois bières Une pour le podcast Puis une qu'on peut déguster Un petit peu avant Pour se faire une idée Surtout Si on ne sait pas trop Qu'est-ce qu'on boit Une petite description De qu'est-ce que vous avez fait Si vous voulez la recette Si vous ne voulez pas Ce n'est pas grave Mais au moins une description Du style de bière Que vous voulez faire Le pourcentage d'alcool Puis on aimerait ça Peut-être la présenter Dans les prochains podcasts Qu'on fait Ce serait super intéressant Puis on va essayer De le jumeler Avec de la bière Qu'on déguste De professionnels Pas pour faire Un comparatif Amateur pro Mais plus pour faire Un comparatif De deux types De lager Ou deux types De New Indian IPA Ou deux types De peu importe Les deux types Qu'on va faire Parce que les bières On peut avoir Le même style Et même ces deux professionnels Qui l'ont fait Vont goûter Complètement différent Rappelez-vous une recette Quand ma mère Faisait cette recette-là C'était meilleur C'est pourtant La même recette Ma mère faisait Mère bouffe Au monde Ça se peut Tu ne pourras jamais goûter Ben c'est ça Fait que là maintenant Si vous nous permettez De goûter à vos bières On aimerait s'en parler Soyez humbles Soyez prêts À garder Un esprit ouvert On n'est pas là Pour vous bâcher On n'est pas là Pour vous écraser Le but est toujours De s'améliorer Pour avoir un meilleur produit Et de vous aider aussi L'important C'est qu'est-ce qu'on veut Nous C'est assez De trouver votre lacune Dans votre système de brossage Fait que si vous nous expliquez Le système avec lequel vous fonctionnez Mais ça va nous faire un grand plaisir De vous donner peut-être des petits trucs Des petites astuces Comment régler ça Puis des fois Ça a l'air aussi con Au lieu d'utiliser de l'eau De la ville Mais prends de l'eau en bouteille Ou prends un fil de l'eau charbon Puis ça va vraiment aider ton processus Parce que tout dépendant aussi Que vous êtes dans quelle ville vous êtes Des fois c'est surtout des puits Des fois Le taux La dureté de l'eau Est beaucoup trop élevée Sinon il y a des gens Qui vont utiliser justement Passer de minéraux Oui Ou le contraire Quand ils vont prendre l'eau trop dure Ils vont passer Dans un assaut de douceur au sel Et donc Ils enlèvent les minéraux Mais donnent trop de sel À la bière 300 ppm de sel D'habitude qu'on a testé Nous autres à micro Donc Regardez qu'est-ce que vous avez chez vous Si vous n'êtes pas au courant Vous pouvez toujours vous informer Sur des forums Ou peut-être à votre ville Qu'est-ce que vous avez Ça vous donne une idée Savoir si vous avez une bonne eau Ou non Ou qu'est-ce que vous pouvez faire Sinon d'acheter de l'eau osmosée Puis la contrôler de A à Z C'est vraiment une bonne méthode de faire Puis je vous le conseille Fortement Mais tu sais 5 piastres pour de l'eau Hé en passant Je ne sais pas si vous êtes au courant Mais il y a de l'eau De disponible au brassage Si vous n'avez pas vu Les pauses Facebook passées Au brosseur On a maintenant De l'eau distillée Avec tous les minéraux Que vous avez besoin Pour ajuster votre eau Mais on a aussi De l'eau amaro Si vous ne voulez pas Commencer à ajouter Tout de suite vos minéraux Et que ça donne L'eau qui n'a pas été De chlorée dedans Et que ça en enlève déjà Des mauvais problèmes Qu'on peut avoir à votre bière Parce qu'un exemple Chez moi à la prairie L'eau qu'on va prendre Sans filtrer Goutte Et sans le chlore Et que Vu que l'eau Est quasiment Toute la bière S'il y a un mauvais goût En partant de ma matière première Le résultat Va refléter dedans Exactement Mon cœur Fait qu'on fait attention À notre qualité D'ingrédients Premières qu'on utilise Puis la première ingrédient Qu'on utilise Et oui C'est de l'eau Vive l'eau Vive l'eau Salut Euh On va revenir Sur notre coronavirus Tu ne l'as pas toi Mon cœur Moi je suis tout clean T'es tout clean Je suis tout propre Yeah Moi aussi On peut se taper dans la main Pas plus Pas plus Pas trop longtemps On va aller se laver les mains On a quasiment fini Fait que c'est correct On se garde une gêne Oui Fait que Présentement Si vous avez des questions On a tout le temps Notre courriel Podcast A commercial Lebrasseur.ca Qui est disponible Pour vous Pour nous envoyer nos questions Vous pouvez aussi Le faire par Facebook Sur Lebrasseur Vous pouvez le faire Sur Fitz Lebrasseur Vous pouvez le faire Par Instagram Sur Lebrasseur Vous pouvez le faire Sur Instagram Sur Fitz Lebrasseur Vous pouvez le faire Dans le podcast Dans la description Vous pouvez le faire Aussi sur Youtube Dans la description Et maintenant Vous avez aussi Caranfu Qui a son Facebook Pour l'instant Ça va être La page Facebook Il n'est pas trop habitué Avec tous ses réseaux sociaux C'est nouveau pour lui Je suis juste assez vieux Pour dire que c'était Un entre deux C'est ça On va le laisser là-dessus Merci On a aussi le Twitter Lebrasseur Qui est disponible Je suis peu actif Si vous êtes vraiment actif Sur Twitter Je suis vraiment désolé Il n'y a pas beaucoup D'interaction Dans mon côté Sur Twitter J'essaie d'en faire Le plus possible C'est très difficile En français Le Twitter Fait que Laissez-moi une petite chance J'essaie fortement De continuer À aller Propager Ou aller tweeter C'est drôle C'est ça Il commence à être tard C'est pour ça J'ai moins d'énergie Qu'au début Vous avez toutes ces plateformes Pour nous communiquer Avec nous Ça me fait un grand plaisir De vous répondre Et d'avoir vos problèmes Parce qu'avec vos problèmes C'est tout le temps possible De nous améliorer C'est avec vous Qu'on s'améliore Et non le contraire On a besoin de vos questions On a besoin de vos commentaires Et que ça On veut apprécier Pour que vous appréciez Je pense que vous avez remarqué Je suis rendu avec de la couleur Puis des nouveaux Moi j'ai une nouvelle chemise Ouais C'est ça Lui Il est encore Vierge de tatou Mais on ne travaille pas Là-dessus Avec mon kev Un jour peut-être Qu'il y aura le logo Du brasseur de tatou À grandeur du dos Ce serait écœurant On veut vos commentaires Là-dessus Si on me laisse un like Si Kevin le fait Arrête Non Ne touche-moi pas Ça fait y marcher C'est tout Pour le petit podcast Qu'on a fait aujourd'hui J'espère que t'as apprécié Si c'est le cas Fais-moi-les savoir Partagez en grand nombre Dis à tous tes amis Qui écoutent Les podcasts Qui écoutent Nos YouTube Qui viennent S'apprévonner au brasseur Ça me fait un grand plaisir Tout le temps La matière fraîche Tout le temps De l'équipement Le plus frais possible Une multitude de levures On est rendu aussi Avec Omega On a Escrape Laboratory On a Qu'est-ce qu'on a d'autre Kev? On a Viking Qui n'est pas disponible À grande place Pour le malt Exactement On a Viking On a les Mangrove Jack On a White Lab Qui est disponible aussi On a un lever Qu'on utilise aussi La bonne solution Quand ils vont être disponibles C'est sûr que Fils va les rentrer On a aussi Les maltes québécois Qui viennent de Sherbrooke InnoMalt Qui sont des maltes Exceptionnels Il m'en manque un petit peu Dernièrement Il y a eu un petit bris D'équipement Mais je travaille fort Pour le n'en avoir Je devrais être capable D'aller en chercher Avec ma grippe Et tout Qu'est-ce qui serait passé C'était un petit peu Moins disponible Alors J'espère que t'as apprécié Notre podcast Puis Kev Comment t'as trouvé ça? Moi J'étais pas mal plus en forme Ça va bien On a très apprécié Très content de vous retrouver Parce que ça fait Un certain temps Et on s'en excuse Encore une fois Et une fois encore On remercie nos amis De ces sacs au la flot Fait que merci les amis À prochaine Puis on se dit Dans un prochain podcast Là on va essayer D'être plus constant Dans deux semaines Maximum Vous en avez un Quatrième Fait que bye les amis À prochaine Bonne brasse tout le monde Ciao Bonne brasse tout le monde